Salut tout le monde, Patrice Ouellet ici, fondateur de la méthode 48 heures et de l'académie de la productivité. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce que c'est l'académie de la productivité sur mon site 48heuresparjour.com, le chiffre 48heures avec un S, par jour.com, 48heuresparjour.com. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de 10 questions à se poser le dimanche. Les gens qui sont membres, j'accompagne des chefs d'entreprise à l'intérieur d'un programme que j'appelle le Mastermind. Et le Mastermind, c'est mon programme, disons, VIP, mon programme exclusif où j'accorde vraiment une importance, VIP particulière à des chefs d'entreprise ou à des gens, peu importe, c'est pas nécessairement des chefs d'entreprise, mais des gens qui veulent aller à leur prochain niveau, peu importe ce que ça signifie pour eux, où on va travailler autant la sphère, évidemment, la sphère professionnelle, mais on va travailler aussi la sphère personnelle, comment intégrer des meilleures habitudes de vie au niveau de sa santé, comment mettre de l'avant, trouver une meilleure calibration pour s'assurer que son couple demeure en santé, sa famille, ses amis, comment travailler tout cet écosystème-là. Donc, c'est ce qu'on fait à travers mon cadre de travail, qui est la méthode 48 heures. Donc, à l'intérieur de mon programme Mastermind, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur mon site, il y a un onglet dans le haut qui s'appelle Mastermind, qui va vous permettre de voir c'est quoi. D'ailleurs, au moment d'enregistrer ce podcast-là, les informations qu'il y a sur mon site, c'est pour le programme 2023, puisqu'en 2023, on avait deux immersions, une qui était à l'hôtel Sacacomi à Saint-Alexis-des-Monts et une autre qui est en Europe, au Portugal, dans un petit village qui s'appelle Évora, qui est à 2 heures de Lisbonne. Donc, dans le cadre de ce programme-là, le programme d'accompagnement VIP Mastermind, le dimanche, j'envoie toujours un courriel où je demande aux gens, ça fait partie des règles, quand tu t'impliques dans un programme comme le Mastermind, c'est quand même un bon investissement monétaire et comme je le dis souvent, plus t'investis, plus j'investis, plus on s'investit. Si tu payes 100 $ par mois pour t'inscrire à un programme où tu veux développer quelque chose chez toi et tu t'inscris à un programme où ça coûte 1500 $ par mois, probablement que tu vas prendre au sérieux pas mal plus ta démarche et ce que tu vas faire quand tu investis 1500 $ par mois, c'est ce que je demande aux gens. Donc, évidemment, il y a une qualité dans l'accompagnement, mais aussi un accompagnement qui est serré. Et j'envoie un courriel dans lequel il y a 10 questions à tous les dimanches et je demande aux gens de me retourner leur réponse avant le lundi matin, autant que possible. D'ailleurs, ceux qui sont dans le Mastermind et qui m'écoutent, ça va probablement les faire sourire puisque j'avais mesuré le moment où les gens me retournaient leur réponse pour leur montrer quand même à leur niveau. Parce qu'on s'entend que les gens souvent qui s'inscrivent dans les Mastermind, ils ont déjà eu un certain niveau de succès, je dirais même un très bon niveau de succès. Et puis, ça ne nous met pas à l'épreuve de la rigueur. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous manque pas de rigueur dans notre vie. Donc, c'est bon de se le rappeler, garder cette humilité-là. Donc, aujourd'hui, je vous partage les 10 questions. Prenez-les en note et répondez à ces questions-là à tous les dimanches. C'est tellement bon pour vous recentrer. Donc, question numéro 1. Une note d'un à dix pour l'évaluation de la semaine passée. Dix étant la note, j'ai eu une semaine exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'est important de pouvoir regarder qu'est-ce que j'ai fait. Et pour pouvoir dire que tu as une semaine exceptionnelle, bien, ça vient avec quelque chose. C'est pour pouvoir dire qu'elle était exceptionnelle. Probablement qu'il a fallu que tu t'aies fixé des objectifs et que tu les aies atteintes, tes objectifs. Comment est-ce qu'une semaine peut être exceptionnelle quand il n'y avait rien de spécial, que je n'avais rien de prévu que je voulais faire de plus? Écoute, moi, je suis rentré travailler. Bien, ça, tu ne peux pas être à 10 dans ce temps-là. Tu vas être à 6, à 7, peut-être à 8. Oui, ça a quand même bien été. J'ai travaillé un petit peu plus sur tel dossier. Donc, il n'y a pas autant, tu n'es pas autant intentionnel dans ta démarche. Donc, une note d'un à dix pour l'évaluation la semaine passée. Question numéro deux, c'était quoi ta plus grosse priorité? Quelle a été ta plus grosse priorité la semaine passée? Ça l'implique qu'il y avait des priorités d'identifier. C'était quoi ta plus grosse? Question trois, l'as-tu accompli? Sinon, pourquoi? Et vous savez, il y a beaucoup de concepts que j'enseigne. C'est quoi ta définition du succès? J'en parle souvent. Mais quand c'est lundi ou quand c'est dimanche et que tu planifies ta semaine et que tu dis cette semaine, mes trois grandes priorités sont les suivantes, bien, tu es obligé de définir clairement vendredi. Qu'est-ce qui doit arriver vendredi pour que ma priorité numéro un, ma deux et ma trois soient un succès? Ça doit devenir clair. Et le plus c'est clair, plus tu vas être capable de t'approcher du dix. Parce que quand tu as trois priorités précises, c'est très clair ce que tu dois faire et tu accomplis tes trois objectifs. Bien, c'est une semaine à neuf. C'est une semaine qui peut être à dix, qui peut parfois être à douze. Parce que tu avais trois objectifs et ton un et ton deux, tu es allé bien au-delà de ce que tu avais prévu faire. Parce que ça a vraiment bien été, peu importe les raisons. Donc, une note d'un à dix, c'était quoi ta plus grosse priorité de la semaine passée? L'as-tu accompli? Et si tu ne l'as pas accompli, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu que tu as mal évalué? Moi, ça m'arrive souvent, je vous en ai parlé, cette année, si j'ai une grande, grande leçon à tirer, c'est que j'ai de la difficulté à évaluer le temps nécessaire que ça prend pour arriver à mes objectifs. Et qu'est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça me met dans une position d'échec parce que je ne peux pas facilement atteindre mes objectifs. Et ça devient lourd à la longue quand tu n'atteins jamais tes objectifs parce que tu es trop ambitieux. Tu es trop ambitieux et tu évalues mal le temps que ça va prendre. Donc, c'est quelque chose que je dois améliorer. C'est quelque chose que je me suis rendu compte, vraiment. Ça m'a comme frappé d'ici, il y a deux semaines. Et je prends un soin, vraiment, vraiment. J'ai pris le taureau par les cornes, comme on dit. J'évalue de façon beaucoup plus précise, dont un, mes objectifs, les trois à cinq sous-étapes que j'ai à faire dans la semaine pour atteindre mon objectif. Et je vais mettre pour chacune des sous-étapes, je vais estimer du temps, mais je vais vraiment me demander, est-ce que c'est vraiment le bon temps? Je suis beaucoup plus intentionnel, beaucoup plus minutieux, beaucoup plus chirurgical. Question numéro 4. Qu'as-tu appris la semaine passée? Un apprentissage ou une leçon en particulier, c'est tellement important. Imagine que tu réponds à ces questions-là pendant 52 semaines. Ça veut dire que tu pourrais te faire un beau petit bocal, puis à chaque semaine, tu écris ta leçon, tu plies ça, tu mets ça dans ton bocal. Puis à la fin de l'année, qu'est-ce que tu fais? Puis tu as payé une belle traite le 1er janvier de l'année suivante. Tu rouvres ton bocal, puis tu regardes ça avec tes enfants, ta conjointe, tous tes collègues de travail. Ça, mes amis, c'est mes 52 leçons de l'année. Wow! Quel beau cadeau! Quel beau cadeau! Et lorsque tu les relis, tes 52 leçons, sais-tu quoi? Tu vas probablement te rendre compte que 80% des leçons, tu les avais oubliées. Tu les avais oubliées. C'est toi, c'est toi qui les écris. Ça vient de ton cru. C'est tellement un beau cadeau à se faire. Donc, qu'as-tu appris la semaine passée? Question numéro 5. D'un point de vue professionnel, quel a été ton meilleur coup la semaine passée? Qu'est-ce que tu as fait la semaine passée que tu es vraiment, vraiment fier? Moi, quand je remplis cette question-là, je retourne voir dans mon agenda. Je suis dans mon calendrier Gmail. Google, excusez. Mon calendrier Google. Et puis, je suis en train de revoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis là, je regarde tous les rendez-vous puis tout ce que j'ai fait dans ma semaine. Il m'a dit, ah oui, ah oui. Hé, mercredi, là, quand j'ai fait ce coaching-là, ah oui, ça, ça a été, comme on dit en bon québécois, je l'ai assommé. Ça a été vraiment une grosse prise de conscience. Ça s'est mis à pleurer. Merci, merci, Pat. Tu m'as tellement aidé. C'est comme je ne l'avais jamais vu comme ça. Hé, je suis fier de ça. Peu importe c'est quoi pour vous. OK? Donc, c'est quoi ton meilleur coup la semaine passée? Question numéro 6. Qu'est-ce que l'a été ton plus gros obstacle? Important d'identifier ce que j'appelle ces embuscades. C'était quoi ton plus gros obstacle? J'avais prévu faire ces trois choses-là. Cette semaine, je n'ai pas été capable de contrôler mon attention. J'ai été trop éparpillé. J'ai été partout. J'ai mal dormi. Ça a affecté mon niveau d'énergie. J'arrivais le matin. J'étais anxieux au travail. Je tombais dans ma boîte de courriel. J'avais de la difficulté à exécuter. J'ai trop procrastiné. C'était quoi ton plus gros obstacle? C'est important de tirer ces leçons. As-tu réussi à le résoudre? Si oui, comment? Sinon, quel est ton plan? C'est des questions de qualité. C'est des questions qui t'obligent à réfléchir et à être une meilleure version de toi-même la semaine suivante. Question numéro 8. D'un point de vue personnel, c'était quoi ton meilleur coup la semaine passée? Même chose. La calibration dans méthode 48 heures, c'est d'arriver à atteindre ses objectifs professionnels et réussir sa vie personnelle. Donc, tu dois être capable d'évaluer à chaque semaine les deux sphères de ta vie, le côté professionnel et personnel. Question numéro 9. Quelles sont tes trois priorités cette semaine? Donc, de 1 à 8, on a fait quoi? On a regardé dans le rétroviseur, le rétroviseur de la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tes objectifs? As-tu réussi? Quel obstacle t'as rencontré? Qu'est-ce que tu trouves que t'as vraiment été bon? Qu'est-ce qui est un fait marquant de ta semaine? Maintenant, on s'en va en avant. On met le rétroviseur de côté. On regarde dans le pare-brise. On s'en va où cette semaine? C'est quoi tes trois priorités cette semaine? Ce que j'appelle le top 3. Ton top 3 de la semaine. J'ai un formulaire pour ça. Dans la section sous le podcast, il y a une section de notes, de descriptifs de l'émission. Vous allez voir, il y a un endroit où c'est marqué, je pense, outils gratuits. Cliquez là-dessus. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement les outils. Un des outils que je vous donne, c'est le focalisateur. Le focalisateur, c'est un formulaire qui vous permet justement d'établir votre top 3 de la semaine et de documenter ce que vous envisagez qui peut être vos embuscades pour la semaine. C'est excessivement puissant. C'est ultra simple comme formulaire, mais c'est en même temps très, très, très puissant. Pourquoi? Parce que je suis obligé de penser de façon intentionnelle qu'est-ce qui risque de faire déraper ma semaine cette semaine. Je suis obligé de devenir bon, à prédire, à devenir un austranomus de la performance. Et question numéro 10, quelles sont les priorités avec lesquelles tu as besoin d'aide et qui dois-tu contacter? Ces 10 questions-là, l'accompagnement que je donne, VIP, exécutif, c'est ce que je leur demande de me retourner. Et je vous le dis, je vous le dis, c'est gratuit ce que je fais là, il y a des gens qui payent très cher pour répondre à ces questions-là et me les retourner. Et qu'est-ce que je fais? Je lis leurs réponses et les places que ce n'est pas suffisamment clair, qui n'ont pas été assez claires ou qui n'ont pas assez de focus dans leurs semaines, c'est là que j'interviens avec eux et que je leur permette de démarrer leurs semaines sur les chapeaux de roue plutôt que la démarrer un peu trop éparpillée, un peu trop diffusée, c'est trop diffus, ce n'est pas assez clair. Si ce n'est pas clair pour moi quand je le lis, ce n'est certainement pas clair pour les employés de ce boss-là, ce n'est certainement pas clair pour lui-même, c'est quoi ta définition du succès, tu t'en vas où? Faites-le pour vous-même. Envoyez-vous ce courriel-là à vous-même, envoyez-le, programmez-le comme récurrence et retournez-vous ce courriel-là à tous les samedis. Et assurez-vous de répondre à ces dix questions-là. Vous allez voir, vous allez voir une transformation majeure. Si la seule chose que vous faites en 2024, la seule et unique chose que vous faites, que vous changez dans votre façon d'opérer, c'est de répondre à ces dix questions-là à tous les dimanches avant de vous lancer dans votre semaine, je vous le dis, je vous le garantis, je suis prêt à vous signer un chèque en blanc, votre vie va être complètement transformée. Parce que vous mettez tellement, tellement d'intentions et vous tirez vos leçons rapidement. Voilà, c'est un podcast probablement, un de mes plus courts que je fais. Dix questions à se poser le dimanche que je vous invite à faire l'exercice par vous-même. Retournez-moi pas vos réponses, j'ai pas le temps de répondre aux vôtres. Mais si vous avez le goût d'être accompagné de façon beaucoup plus rapprochée avec un support de qualité, il me reste la place encore dans mon mastermind, quelques places, parce que comme vous le savez, c'est pas un groupe à volume, c'est un maximum de 15 personnes au maximum que je vais prendre et que j'accompagne de façon très, très, très étroite. Salut tout le monde, une super semaine, une super fin de semaine, peu importe à quel moment vous m'écoutez, on se revoit très bientôt. Ciao! Sous-titrage ST' 501